Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015, c'est le thème de la 60e conférence parlementaire de l'organisation intergouvernementale. Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille ce rendez-vous. Le pouvoir malien se dit optimiste quant aux actuelles négociations de paix à Alger. Mais un nouvel attentat ce vendredi 3 octobre dans le nord du Mali vient ternir cette ambition. Le Premier ministre Moussa Marat déplore le manque de réactivité des forces de maintien de la paix sur le terrain. Et enfin, le Maroc veut démocratiser la pratique de la voile. Nous verrons comment compte procéder le royaume shérifien pour atteindre cet objectif. Le Cameroun accueille depuis le 2 octobre les travaux de la 60e conférence parlementaire du Commonwealth. Des travaux aux enjeux multiples. Ils devront permettre notamment de repositionner l'organisation pour l'agenda de développement post-2015. Les précisions d'Ibrah Khadindyay. Les travaux de la 60e conférence parlementaire du Commonwealth se poursuivent jusqu'au 10 octobre 2014 au Cameroun avec le thème repositionné de Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015. Les 800 représentants des 53 États membres de l'organisation intergouvernementale penchent sur le rôle de l'institution, notamment les questions de progrès social et de développement, mais pas seulement. Le Commonwealth est une organisation à la base culturelle, mais avec des ambitions géopolitiques confirmées. Et donc les pays membres de cette organisation se doivent d'utiliser cette fenêtre d'opportunité qui leur est offerte pour asseoir soit leur souveraineté nationale ou alors conforter leur système politique ou économique. Le Commonwealth offre d'autres opportunités pour les 53 États membres. Le Commonwealth bénéficie de l'héritage du monde anglo-saxon où l'administration est beaucoup plus indirecte, où la politique de l'autonomisation est beaucoup plus mise en avant. Et donc le Cameroun qui participe à cette rencontre doit privilégier cette richesse au double plan culturel, c'est-à-dire la rigueur que propose la francophonie dans la gouvernance publique, mais également la souplesse qu'il peut prendre du côté du Commonwealth pour renforcer son autonomie. Donc je pense que sur ce plan, sur le plan stratégique en matière de projection sur l'extérieur, vers l'extérieur, je pense que le Cameroun a là, en sa possession, suffisamment de levier pour contourner tel ou tel aspect. Créé le 19 novembre 1926, d'abord comme institution politique et culturelle visant à favoriser le bien-être des pays membres. L'organisation s'est considérablement agrandie dans les dernières décennies. Composée de 10 membres en 1956, il a regroupé 54 le 1er octobre 2013 et 53 depuis le 2 octobre 2013, avec la sortie de la Gambie de l'organisation. Regains de violences dans le nord du Mali ce vendredi 3 octobre, 9 casques bleus. Nigériens ont perdu la vie dans une embuscade pour rétablir la sécurité dans la région. Le premier ministre malien Moussamara souhaite que la France et l'ONU soient plus offensives contre les djihadistes. Aminata Diak. Engager l'offensive contre les djihadistes dans le nord Mali, telle est la déclaration faite par le premier ministre malien Moussamara ce lundi à Paris, la capitale française. Le chef du gouvernement souhaite que la France et l'ONU soient plus offensives contre les militants islamistes qui sont de retour dans la région après le redéploiement des forces françaises au Sahel. Les forces françaises sont moins concentrées et sont étirées sur la bande sahélienne, donc cela a pu apparaître comme un appel d'air pour les groupes armés. Les soldats de la munissement doivent être en posture d'aller de l'avant pour identifier les foyers d'insécurité et les éliminer. Pour certains analystes, cette demande reste juste. Cependant, ils estiment que l'armée malienne devrait être capable de faire face à la menace islamiste. La réaction du premier ministre malien, M. Marat, peut sembler légitime a priori parce qu'il a besoin de recouvrir sa souveraineté sur les territoires du nord. En même temps, demander à la France de faire au-delà de ce qu'elle a fait jusqu'ici et qui était de mon point de vue assez considérable est une chose assez compliquée. En même temps, reprocher aux autres ce que soi-même et son armée ne sont pas capables de faire est aussi une chose compliquée. Toutefois, les forces de maintien de la paix des Nations Unies n'ont pas une vocation forcément offensive et leur rôle, ce n'est pas nécessairement de faire la guerre à la place de l'armée malienne. Leur rôle est un rôle d'interposition et de maintien de la paix. Le journaliste Ibrahim Koulibaly estime également que la communauté internationale pourrait jouer un rôle important pour le retour de la paix au Mali. Difficile de le dire, mais c'est le souhait exprimé par toutes les parties, à commencer par la tête de fil des négociateurs de l'Algérie, le Burkina, la CEDAO. Aujourd'hui, la communauté internationale est vraiment décidée à aider le Mali à sortir de cette crise. Ils sont tous présents en Algérie. Donc, je voudrais quand même que le gouvernement de la République du Mali montre face blanche pour pouvoir aller rapidement à des accords définitifs. Vendredi 3 octobre 2014, la MINUSMA a annoncé la mort de neuf casques bleus nigériens dans une embuscade. Ces nouvelles violences surviennent après la seconde phase des négociations de paix entre les groupes armés du nord du Mali et le gouvernement, qui s'est tenu en septembre dernier à Alger, sans avancer notable. La troisième phase des pourparlers se prépare actuellement dans la capitale algérienne. Dans l'actualité également, le PCT, vainqueur des dernières élections au Congo, les résultats du scrutin du 28 septembre sont désormais connus. Le parti au pouvoir, le PCT, le parti congolais du travail et ses alliés ont raflé 820 des 860 sièges de conseillers départementaux ou municipaux. A noter que le taux de participation, quant à lui, était faible dans la capitale. Il était d'à peine 26%. Pratiquer la voile au Maroc s'avère extrêmement coûteux, ce qui en fait un sport élitiste. Malgré les quelques 2000 kilomètres de côte, face à ce constat, la Fédération royale marocaine de voile cherche à rendre ce sport plus accessible, comme nous l'explique Amina Tadiak. Au Maroc, la voile est devenue un sport très coûteux et moins accessible. Malgré les milliers de kilomètres de côte que dispose le royaume shérifien, cette activité nautique reste l'apanage de quelques privilégiés en raison des coûts élevés de bateaux et de l'équipement. La Fédération royale marocaine de voile compte changer la réputation de ce sport pour permettre à plus de Marocains de le pratiquer. Cependant, ce projet nécessite un financement conséquent. Les raisons de la baisse du nombre de personnes qui pratiquent ce sport est le coût astronomique des bateaux. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de clubs, mais il n'y a aucune aide pour leur permettre d'acheter des bateaux pour la pratique. En tant que fédération et club, nous ne tournons pas le dos à la mer. Nous avons besoin d'aide pour acheter les bateaux pour attirer de plus en plus de personnes vers cette discipline. Le ministère marocain de la jeunesse et des sports a récemment fait don de 80 voiliers à la fédération, mais cette aide n'a pas suffi pour susciter l'engouement. Ce sport est très coûteux. Il nécessite une formation et de participer à des compétitions internationales. Il nécessite également un équipement spécial, des bateaux, des voiles. Tout cela coûte cher pour toutes ces raisons. Le nombre de personnes qui le pratiquent est bas en comparaison à d'autres sports. En 1960, le Maroc a été l'un des premiers pays arabes à présenter une équipe pour les épreuves de voile aux Jeux olympiques. Malheureusement, le pays n'a jamais remporté une compétition. Sport à présent, le Bénin a accueilli du 4 au 6 octobre la deuxième édition du championnat national de roller sport. Roller de course ou encore roller acrobatique, autant d'épreuves dans lesquelles les sportifs béninois ont excellé. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chirel Yowatawema. Clap de fin pour le championnat national de roller sport au Bénin. Une centaine d'athlètes ont participé à cette compétition dans les catégories bébés, super mini mixtes, poussins, cadets et juniors. Ils ont rivalisé dans deux disciplines, subdivisées en six épreuves. En premier, le roller acrobatique. Il comprend le saut en longueur, le saut en hauteur, le slalom battle et celui de vitesse. La seconde discipline est celle du roller de course qui porte sur l'endurance et la vitesse. Pour l'épreuve de saut en longueur, le seuil franchi est de 5 mètres. Une nette performance par rapport au précédent championnat. Sentiment de joie, la fierté. Il faut dire que c'est une finalité. Cette finalité demande beaucoup de travail. C'est tout un staff technique aussi qu'il y a autour de l'athlète. Il faut dire que l'année passée, je me suis arrêté à 4 mètres 50 et cette année, je me suis arrêté à 5 mètres. Sur une distance de 21 kilomètres pour les juniors et de 10 kilomètres pour les cadets, les athlètes ont essayé de se surpasser dans le cadre de l'épreuve d'endurance. Dans la catégorie junior, au niveau de l'épreuve de vitesse, le record est de 18 secondes sur une distance de 100 mètres. Au vu des performances enregistrées, les responsables de la fédération se réjouissent du travail abattu par les athlètes béninois. Selon eux, les efforts seront davantage concentrés sur la catégorie bébé, 2 à 5 ans qui a offert des prestations louables. Je suis vraiment satisfait des prestations de mes athlètes cette année parce qu'il y a eu vraiment des performances au niveau de leurs résultats. Le niveau a très bien évolué, très bien évolué. Le fait qu'aujourd'hui, pour l'épreuve d'endurance, le premier a déposé son record. Le prochain acte pour les champions rollers du Bénin, c'est l'Africa Games, une rencontre continentale qui se tiendra du 20 au 21 octobre à Dakar, au Sénégal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada